Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme prévu, on va terminer, on va travailler ce qui reste de la leçon d'adverbes, des adverbes je veux dire, et surtout les catégories d'adverbes qu'on a déjà vues. Aujourd'hui on va, on a déjà travaillé les adverbes de lieu, de temps, de quantité, de manière, de fréquence. Alors aujourd'hui on va travailler les adverbes d'opinion. Ok, alors lorsque je dis adverbe d'opinion, c'est clair et net qu'elle a rapport avec l'opinion. Donc là j'ai bien dit opinion. Que veut dire opinion? Si je parle à quelqu'un, je lui demande de me donner son avis, on discute à propos de quelque chose, chacun donne son opinion, donne son avis. L'idée qu'il a à propos d'un sujet, d'une chose, dans une discussion, dans un débat, à propos d'un sujet, chacun donne son opinion, donne son avis. Ok? Donc là on parle d'opinion. Et pour exprimer l'opinion, on utilise des expressions, des adverbes et des locutions adverbiales. Ok? Alors, pour bien détailler, les adverbes d'opinion, il y en a plein. Donc on commence par l'affirmation. Lorsque je parle, je veux donner mon opinion, je veux confirmer quelque chose, je suis d'accord sur une idée, je suis d'accord sur un fait et je veux l'affirmer. Je veux exprimer mon consentement, je veux exprimer mon accord. Donc là je parle d'affirmation. C'est le fait d'affirmer. Donc j'affirme quoi? J'affirme mon opinion, mon avis à propos d'un sujet. Donc je donne mon avis et je l'affirme, je le confirme. Je dois utiliser des expressions et des locutions adverbiales telles que, par exemple, oui, c'est le plus connu, oui, aussi, bien, certainement, sans doute. Lorsque quelqu'un me pose la question à propos d'une chose ou bien on discute à propos d'une chose, on me demande quelque chose et je suis d'accord sur cette chose. Je vais dire oui à propos de la chose, je vais exprimer mon accord, mon opinion par affirmation. Je vais dire oui, aussi, je confirme ton avis, je te dis oui, moi aussi. Donc aussi, je suis aussi de ton avis. Bien, par exemple, évidemment, je peux dire évidemment aussi, je peux dire certainement, je peux dire sans doute et ainsi de suite. Il y a plein d'exemples, plein d'adverbes et aussi de locutions adverbiales. Lorsque je dis locutions adverbiales, ça veut dire qu'avant on a défini le mot adverbe comme il est un mot, comme un mot, il est un mot à la base. Mais il y a des locutions, on dit locutions adverbiales, lorsque je dis locutions adverbiales, donc il y a une forme composée. Il est composé soit de prépositions, plus adverbes, plus adjectifs, plus verbes, plus noms, ça dépend de la composition de cette locution adverbiale. Mais lorsqu'il est en forme composée, il n'est pas non seulement un mot, je ne veux pas dire un adverbe, je vais dire une locution adverbiale. D'accord? Et là, pour les adverbes d'opinion, je vais rencontrer plein de locutions adverbiales, c'est-à-dire qui se composent de un, deux ou trois mots. Donc là, je parle de locutions adverbiales, comme ici, sans doute, par exemple, sans doute, sans aucun doute, bien évidemment. Donc là, je peux utiliser deux adverbes successivement. Et donc là, je fais quoi? Je fais quoi par ces adverbes? Oui, aussi, bien, certainement, sans doute, bien évidemment. Donc je confirme un avis, je suis d'accord sur quelque chose. Donc ça, je l'appelle l'affirmation, des adverbes d'opinion et d'affirmation. Donc là, je peux les appeler d'opinion et surtout des adverbes d'affirmation par lesquels je confirme et j'affirme, je donne mon consentement sur une chose, sur un avis, à propos d'un sujet quelconque. D'accord? C'est ça l'affirmation. Ok? Après, on passe à une autre forme d'opinion. Lorsque je discute, je parle, je ne suis pas toujours d'accord. Je peux nier un fait, je peux nier un sujet, je ne suis pas d'accord. Je le nie carrément, donc j'utilise quoi? J'utilise la négation. Et lorsque je dis négation, toujours les expressions de négation, on trouve la plupart du temps, ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Donc non aussi, je vais trouver non. Contrairement à oui. Alors regardez là, il y a oui et là il y a non. Donc si je dis oui, je suis d'accord sur une chose, je peux dire inversement. Inversement, lorsque je ne suis pas d'accord, je vais nier le fait que, c'est-à-dire mon avis à propos d'une chose, je ne suis pas d'accord. Donc je vais nier une chose, je vais utiliser par exemple non, comme je peux utiliser ne pas, ne plus, ne jamais. Je peux utiliser aucun, je peux utiliser nullement, je peux utiliser jamais, rien, personne et ainsi de suite. Lorsque je mets les points de suspension, ça veut dire que cela ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Donc il y a, vous devez comprendre qu'il y a plein d'autres exemples que vous pouvez chercher vous-même sur un dictionnaire où vous allez trouver sur, la plupart du temps, sur le manuel scolaire, on met une page rien que pour les adverbes et les noms invariables. Vous allez chercher sur le manuel, vos manuels scolaires, la plupart du temps, on met une page rien que pour les mots invariables. Et là, vous allez trouver plein d'exemples d'adverbes, de locutions adverbiales, de conjonctions et tous les mots qui sont invariables. On leur précise, on leur donne toute une page ou deux pâles sur la plupart du manuel, c'est-à-dire vos livres. Vous allez trouver une page rien que pour les mots invariables. D'accord? Donc là, on a parlé d'affirmation, là c'est la négation, c'est j'ai nié quelque chose, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas affirmé, je ne suis pas d'accord, je vais utiliser la négation. Je ne suis pas d'accord, par exemple. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ok? Il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, je vais te dire oui. Je suis là, par exemple. S'il y a personne, qu'est-ce qu'on dit? Dans la salle à côté, la classe à côté ou la chambre à côté, est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a personne, je vais te dire, je vais dire non. Il y a personne, il n'y a personne. Comme ici. Il y a quelque chose sur le bureau? Oui, il y a quelque chose, il y a plein de choses sur le bureau. Non, par contre, ici, non, il n'y a rien sur le bureau. Je vais utiliser le non. Ou bien je vais dire rien, il n'y a rien sur le bureau. D'accord? Donc là, ce sont, par exemple, pour utiliser jamais, je vais exprimer quelque chose que je ne fais jamais. Je ne vais pas dire, on peut dire quelques fois, si j'utilise une chose, où je fais, où je pratique une chose, de temps à autre, je vais dire quelques fois, de temps en temps. Mais si je ne fais jamais une chose, je vais choisir, par exemple, jamais comme adverbe. Rien, lorsqu'il n'y a rien, je dis rien. Personne, lorsqu'il n'y a personne. Donc, ce sont des expressions et des adverbes pour exprimer la négation. Surtout, on trouve ne pas, ne jamais, ne plus et ainsi de suite. Alors, de vous-même, chacun peut comprendre lui-même à travers les exemples. Vous allez chercher sur vos dictionnaires et vous allez trouver plein d'exemples. Comme on n'a pas assez de temps en classe pour prendre tout notre temps pour chaque adverbe, je donne un exemple, on n'a pas assez de temps et on n'a pas assez de place. Je vous donne l'essentiel, c'est-à-dire on comprend l'essentiel et pour le reste, on le travaille plus tard. Ok, soit vous le faites vous-même, soit lorsqu'on aura assez de temps par la suite et on termine les leçons, on passe aux exercices et à travers les exercices de pratique, on peut mieux comprendre. La première leçon des adverbes, j'ai donné des exemples sur lesquels on a travaillé. Mais là, j'ai détaillé parce que les adverbes d'opinion, il y en a plein. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre et de mémoriser certains modèles, certaines expressions ou locutions adverbiales ou adverbes. Ok, on passe aux adverbes d'opinion suivants. Il y a le doute. Lorsque je m'exprime, soit j'affirme, soit je nie, il y a la négation, il y a l'affirmation, la négation, ou je doute à propos d'une chose ou de quelqu'un. Je te dis, par exemple, je dis, est-ce que je doute que tu aies fait tes devoirs? Je doute sur une chose. Donc, je me pose la question. Dans ma tête, il y a un doute à propos d'une chose ou à propos de quelqu'un. Je ne suis pas, je ne donne pas confiance. Je n'ai pas une confiance totale sur une chose ou sur une chose pour affirmer mon opinion. Donc, je ne peux pas affirmer, je ne peux pas nier, mais j'ai des doutes. Je ne peux ni nier, ni affirmer. Je n'ai pas d'avis contraire, mais j'ai un doute. Donc, je peux utiliser des expressions comme peut-être, probablement, apparemment. Ok? Donc, là, je n'ai pas affirmé, je n'ai pas nié, mais j'ai laissé un doute, il y a un bénéfice de doute. Donc, j'ai gardé le doute et du coup, je n'ai ni nié, ni affirmé. D'accord? Dans ce cas, lorsque je dis, par exemple, peut-être, probablement, apparemment, là, il y a un doute. Vous voyez? Sinon, lorsque je m'exprime, il reste autre chose, il n'y a pas l'affirmation, il n'y a pas que l'affirmation, il n'y a pas que la négation, il n'y a pas que le doute, il y a aussi l'opposition. Lorsque je dis opposition, ça veut dire le, c'est-à-dire le cas contraire. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas nié, mais je ne doute pas sur la chose, mais j'ai un autre avis, contrairement à ton avis. Je te dis, par exemple, j'aime, ou quelqu'un, à part moi, il y a quelqu'un. Cette personne n'aime pas les fruits rouges, par contre, par contre, il préfère les fruits exotiques. Cette personne n'aime pas les fruits rouges, mais il préfère les fruits exotiques. En revanche, il préfère les fruits exotiques. Par contre, il préfère les fruits exotiques. Donc, cette personne se lève tôt, régulièrement cette personne se lève tôt, en revanche, la deuxième personne ne se réveille pas tôt, contrairement à cette personne, par contre la deuxième personne, donc vous voyez il y a des avis contraires. Une chose qui est contre l'autre, c'est un avis contraire à l'autre, je n'ai pas nié, je n'ai pas comparé, mais il y a une opposition, il y a une opposition sur le fait qu'une personne fasse une chose alors que l'autre fasse une chose qui est loin de ce que la première personne fasse, loin de là, c'est en revanche, c'est au contraire. C'est, je travaille maintenant, tandis que, par exemple, tout à l'heure, tout à l'heure, je ne travaillais pas, je faisais une sieste, par exemple, c'est un tir d'exemple. Tandis que, quelqu'un d'autre dormait. Maintenant, moi je travaille, tandis que, à l'extérieur, les gens ne travaillent pas. De nos jours, pendant le confinement, on travaille à l'intérieur, on travaille à la maison, on travaille à domicile. Tandis que, personne ne travaille à l'extérieur. La plupart des gens travaillent à leur domicile, c'est-à-dire à distance. Ok? Donc, il y a un avis contraire. Lorsque je veux exprimer quelque chose qui est opposé à une chose, deux choses qui sont l'une qui est là et l'autre qui est de l'autre côté, par opposition. Donc, je vais choisir l'opposition pour exprimer l'opinion, je passe à l'opposition et du coup, je vais choisir des expressions, des locutions adverbiales ou des adverbes comme, en revanche, tandis que, alors que, par contre. Ok? Donc là, c'était, j'ai expliqué brèvement les adverbes d'opinion, juste pour avoir une idée, mais la leçon mérite plus de détails que ça. Mais à votre niveau, donc là, comme j'ai précisé dans les autres leçons, c'est entre C4 et collège. Donc là, on peut garder ça comme définition, comme base, c'est assez suffisant pour les niveaux que j'ai cités dernièrement. Ok? Donc, les adverbes d'opinion sont, nous aident à faire quoi? Ils sont là pour faire quoi dans une phrase? Pour exprimer notre opinion, pour exprimer notre affirmation, la négation, le doute ou l'opposition, bien sûr, à propos d'une chose, d'un sujet, lorsqu'on discute, lorsqu'on parle, on se parle entre nous. Donc, chacun donne son avis et pour exprimer cet avis ou bien cette opinion, on n'est toujours pas d'accord, on n'est pas toujours contre, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours des doutes. On ne peut pas nier toute chose, donc soit on va affirmer, soit on va nier, soit on va exprimer notre doute, soit exprimer un avis opposé à l'avis de notre interlocuteur. Donc, la prochaine leçon, on va terminer et ça va être la dernière catégorie des adverbes et ça va être les adverbes de comparaison. Et lorsque je dis comparaison, il y aura des degrés de comparaison, j'appelle, là, je vais insister sur le comparatif, le superlatif. C'est pour ça que je ne vais pas citer avec les autres parce que ça mérite d'être une petite leçon à part. Comme je n'ai pas assez d'espace et on n'a pas assez de temps, ça va être ma vidéo prochaine et ma prochaine leçon. D'ici là, je vous dis à bientôt. Salut, bye bye.